Ça j'ai bien vu que l'épreuve de compteur c'était un bon filon, vous publiez un livre chaque année, le PEL de Jean-Marie peut dire merci à tous les piliers de Barre de France. Donc du coup, comme moi je n'ai aucune imagination et que je suis méga opportuniste, j'ai voulu moi aussi écrire un recueil de petites pensées du quotidien, mais je ne suis pas allée les recueillir au bistrot. Alors déjà parce que je suis bannie de tous les bistrots parisiens par arrêt préfectoral suite à une sombre affaire d'attouchement sexuel sur garçons de café, après une murge à la suze, oui non je m'étais jetée sur lui en criant je paye en nature ! Donc voilà, bref, j'ai été obligée d'aller à d'autres comptoirs. Alors en tant que grande bourgeoise, je suis d'abord allée au comptoir d'un salon de thé huppé de la capitale et là j'en ai entendu des belles, j'ai noté, je cite « Je crois que j'ai un ticket avec mon chirurgien, il m'a fait une cicatrice de lifting en forme de cœur derrière l'oreille. Ou bien « J'ai épousé un Libanais, il a le poil aussi doux qu'un vison, je vais le raser intégralement au lieu de me ruiner en manteau. » Ou encore « Catherine, essuyez-vous, vous avez du Botox qui coule du nez. » Bon, ok, pas de quoi en faire un bouquin non plus, mais ça va. Quoique, on pourrait partir. Alors moi du coup, je me suis dit, il n'y a quand même pas que les poivreaux accros rapido, ils sont capables de balancer des fulgurances drôles et profondes. Alors j'ai marché, marché dans tout Paris et j'ai recueilli plein de trucs super, des vrais brefs de trottoirs en fait. Hey, concept ! Du genre « On attend le petit bonhomme vert pour traverser les enfants. » Pas mal, ou bien « Il fait froid sa race. » Ou bien « Ramassez ce que votre chien vient de faire. » « Non, c'est même pas moi, mon chien n'a pas d'anus. » Voilà. Alors j'ai même croisé un jeune homme en jogging qui m'a lancé une bien jolie brève. « Wesh, tu fais crary ta bonhasse, nanani nanana, mais en fait t'es vograine, l'obsotte, mille seum. » J'ai pas tout compris. Du coup, difficile de voir qu'elle a la portée profonde du truc. Et c'est là que je vous admire, Jean-Marie. Parce qu'en fait, les gens ne disent jamais rien de vraiment intéressant. Moi, je me suis dit, il me restait un seul endroit où je serais sûre d'entendre des gens cultiver. Toujours prêt à délivrer un aphorisme de bon ton. Ici, à Radio France. Alors là, j'ai commencé à flâner dans les couloirs. Attention, nouveau concept. Bref, deux couloirs. Je suis un génie. J'ai flâné quelques heures comme ça, donc. Quelques jours même. Oui, je me suis perdue dans le bâtiment, en fait. J'ai même retrouvé un cadavre prostré dans un coin du 9e étage. Il lui restait une barre chocolatée périmée de 1974 sur lui, ce qui m'a permis de survivre jusqu'au lendemain. Mais du coup, j'ai eu le temps de choper plein de brèves sur place. Alors, j'ai entendu Chris qui philosophait. La vie, c'est comme une frite. Quand tu commences à... Oui, c'est une vraie brève. Limite un peu trop brève. Ensuite, Sony est arrivé en s'exclamant. La beauté intérieure, c'est un concept de moche. Quand t'achètes un sac Vuitton, c'est pas pour la doublure. Classe. Et enfin, j'ai entendu Daniel qui philosophait tout seul aux toilettes. Plouf. Mais bon, je n'avais toujours pas de quoi remplir les pages de mon best-seller. Et là, j'ai réalisé que j'avais le plus grand spécialiste sous la main. Richard Lornac. Source infinie de brèves. Qui se suffit à lui-même puisqu'il parle tout seul. Et que son piano, en plus, est un mini-bistro puisqu'il y cache des mignonnettes d'Ouzo. Alors, je l'ai observé et j'ai recueilli comme ça quelques perles comme... T'as de branle-os ces chroniqueurs. S'ils avaient fait l'Indochine comme moi, ils la ramèneraient moins. Imbécile. Oui, désolé, à cause de la moustache, je ne comprenais pas tous les mots non plus. Ou encore... Vraiment, cette Joséphine, il faut qu'elle arrête de me traiter d'alcoolo dans ses chroniques. Sinon, je la démembre et je fais rissoler ses globes oculaires dans du chianti. C'est à ce moment-là que je suis partie en courant. Jean-Marie, vous ne faites vraiment pas un métier facile. Joséphine Drau.